Générique Soyez les bienvenus dans Viva Événement, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce jour. La V7 rendra hommage aux victimes du 7 février 2009 ce vendredi. Cette année, la commémoration se tiendra à Mamas. Le général Ravalmanin Richard n'a pas encore démissionné de son poste, c'est ce qu'il a affirmé ce matin, sauf qu'il se dit prêt à céder son poste à titre d'exemple pour ses frères d'armes. Écarté par la mouvance Ravalmanin depuis son échec au second tour de la présidentielle, Jean-Louis Robinson annonce son intention de créer sa propre mouvance politique. Et dans les actualités internationales, le testament de Nelson Mandela, ouvert deux mois après sa mort, sa fortune est estimée à plus de 3 millions d'euros. Comme je le disais tout à l'heure dans le sommaire, la commémoration du 7 février 2009 sera déplacée cette année au gymnase de Mamas. Mais le traditionnel dépôt de gerbe aura quand même lieu à un tanarine sur la stèle portant le nom des victimes de la tuerie du 7 février 2009. Dernière mise au point de la commémoration pour la V7 à deux jours de l'événement. Mamboka Fechanian, Yves Chanel. Antan Najin, au lieu de la révolution orange menée par Indira Zil en 2009. Ici est érigée une stèle en mémoire des nombreuses victimes de la tuerie du 7 février 2009. Cinq ans après, le président de la V7, l'association regroupant les victimes de cet événement tragique, affirme avoir fait son devoir et atteint les objectifs de la lutte populaire. Nous estimons avoir atteint notre objectif jusque-là. Si nous sommes arrivés à cette situation, s'il était le président, des personnes ont perdu la vie dans cette lutte, le sang a coulé, de nombreux corps ont disparu à jamais. Cette année, seul le dépôt de gerbe se fera à Antan Najin. La commémoration sera déplacée au gymnase couvert de Mamas ce vendredi. Nous allons tenir un culte en mémoire des martyrs ayant perdu la vie ici à Antan Najin durant la lutte pour le changement. Ceux qui sont encore en vie participeront aussi à cette messe. Après la série de discours, nous irons sur les lieux pour le dépôt de gerbe sur la stèle. L'information a fait la une d'un quotidien. Figure emblématique de la révolution orange, Antji Razwin la sera présente à la commémoration. La B7 a également invité le nouveau président malgache Errazan Armampian. Honorera-t-il l'invitation des victimes de la tuerie du 7 février 2009 ? La réponse dans deux jours. L'information a fait la une d'un quotidien de la place aujourd'hui. Le général Ravalman Amna Richard, le commandant en chef de la gendarmerie nationale, serait prêt à céder son poste, sa mission étant achevée avec la transition. Après plusieurs tentatives de rencontres infructueuses avec le nouveau président malgache, ce haut responsable de la sécurité, parle d'un manque de confiance de Errazan Armampian envers les forces armées malgaches. Mamba Okafetchanienne. L'article 56 de la constitution malgache stipule que le président est le chef suprême des forces armées. C'est donc lui qui commande les forces de l'ordre en matière de sécurité. Mais jusqu'ici, aucune consigne claire n'est parvenue aux forces armées, émanant de leur nouveau patron. Le nouveau président de la République n'a encore pas rencontré les hauts responsables des forces armées. J'ai signalé cela dans ma lettre, une lettre dans laquelle j'ai juste rappelé que les hauts responsables des forces de l'ordre en main de moi demandaient une audience, mais sans réponse, auprès du président, en sa qualité de chef suprême des armées, alors qu'un soutien des forces de l'ordre est une force pour les pondérantes pour un politicien. Donc si vous faites une approche en rencontrant les forces de l'ordre, cela veut dire qu'ils vous soutiennent. Pourtant, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réunion avec le président. Par conséquent, aujourd'hui, il n'y a aucune directive politique, on ne sait plus quoi faire. Pourtant, en temps normal, ça aurait dû être la première préoccupation du nouveau président après son entrée en fonction. Les hauts responsables des forces armées se posent ainsi des questions sur cette situation assez inhabituelle. Et c'est dans cette optique que le général Ravalmanana Richard aurait envoyé la fameuse lettre au président Erazon Armabian, lui expliquant son intention de céder sa place aux autres et lui demandant les nouvelles consignes. Information relayée par la presse aujourd'hui. J'essaie de donner un bel exemple comme quoi il y a l'alternance. Si on n'a plus besoin de mes services, moi je suis disponible et je ne créerai pas de problème si on va me démettre de mes fonctions. Donc c'est juste pour aider le président dans sa décision, c'est juste pour aider le président à prendre un exemple sur moi comme quoi je ne m'oppose pas à mon remplacement. C'est tout. Et j'ai écrit cette lettre-là effectivement au président. Mais les forces de l'ordre ne sont pas les seules à traverser cette situation de flottement. Dix jours après l'investiture, la présidence de la République n'est pas capable de mettre sur pied une vraie cellule de communication. Jean-Louis Robinson répand à la mouvance Ravalman. Il annonce son intention de voler de ses propres ailes en créant sa propre mouvance politique. Plusieurs partis et associations politiques seraient même prêtes à rallier sa cause. Le divorce est donc consommé entre ce candidat malheureux au second tour de la présidentielle et les partisans de l'ancien chef d'État Ravalman à la marque. Reportage. Aujourd'hui, Jean-Louis Robinson ne semble plus qu'il était avant son échec qu'au second tour de la présidentielle. C'est donc sur un temps modéré, loin des critiques sarcastiques du magro qu'il fait face à la presse malgache, il annonce son intention de créer sa propre mouvance politique. Nous n'allons pas descendre dans la rue pour que ça se termine en pagaille et que des biens publics seront encore une fois détruits ou que des personnes seront blessées ou seront tuées. Au sein du parti Havn, nous ne voulons pas de ce genre d'événement. Actuellement, avec d'autres partis et associations, nous allons mettre en place une alliance pour la restauration de la démocratie. Aujourd'hui encore, Jean-Louis Robinson affirme ne pas trahir son mentor Avalman à la marque, mais l'idée d'entrer dans le nouveau gouvernement ne lui déplait pas non plus. Il se dit confiant quant aux décisions que vont prendre Erazon Armapian. Le président Erazon Armapian préconise l'ouverture. Alors s'il va s'ouvrir vers nous, nous n'y voyons aucun problème. Pour l'instant, aucune tractation n'a débuté. Écarté par la mouvance Ravalman, Jean-Louis Robinson cherche aujourd'hui une sortie par la grande porte et signe que le divorce entre lui et les partisans de l'ancien chef d'État en exil en Afrique du Sud est consommé. Plus de coups de téléphone de Ravalman à la marque depuis la confirmation officielle de son échec au second tour. Et dans le reste de l'actualité, la journée mondiale de la lutte contre le cancer est célébrée aujourd'hui un peu partout dans le monde. Madagascar n'est pas en reste. On recense 1500 nouveaux cas tous les ans à Madagascar. Le coût du traitement très élevé reste un vrai problème pour les malades. Une bataille au quotidien pour leur famille. Le récit de Anne Muriel et de Yves Janelle. C'est ici, dans ce service d'oncologie, que sont soignés les malades du cancer émanant des provinces. Ce service qui recense 1500 nouveaux cas tous les ans. Chaque année, on retient 1500 nouveaux cas pris en charge par le service oncologie. Mais il y a également ceux qui sont en cours de traitement et ceux qui sont récidifs. Par rapport à la situation de 2009, l'effectif des malades pris en charge au sein de ce service est en nette diminution. Faute de moyens, bon nombre de malades cessent les traitements. Le nombre de malades venus se faire ausculter ici a connu une baisse. Si en 2009, on a rencontré une hausse de 5 à 10% du nombre de personnes venues ici, ceci est dû à la crise réduisant les moyens des malades. Le service d'oncologie de l'hôpital HGRA fonctionne 24 heures sur 24. Aujourd'hui, elle a une capacité de 20 lits pour 20 malades, mais seuls ceux qui nécessitent des soins intenses peuvent rester ici. En retient, les cas les plus graves nécessitant des soins particuliers et des soins intensifs. Cela fait 4 ans que ce service travaille en étroite collaboration avec le comité de lutte anti-douleur, la douleur qui devient le pain quotidien des malades du cancer. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez avec nous pour la suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada